Cette vidéo est une aide pour réaliser le projet du cours Système ordinaire et interface, la partie logicielle, donc interfacer un capteur à Node-RED relié à un paille zéro, réaliser une interface graphique Node-RED pour le capteur, créer et populer la banque de données InfluxDB grâce à Node-RED, créer une interface graphique à l'aide de chronographes et créer une interface graphique à l'aide de Grafana. Donc, si on regarde les résultats déjà, ça c'est un exemple d'interface graphique Node-RED. Grafana. Dans Grafana, on a un tableau aussi des valeurs d'humidité en fonction du temps et on a les graphes d'humidité, de pression et de température du capteur BME-280. On a aussi une interface graphique d'un chronographe avec des jauges pour mesurer la température, l'humidité et la pression, ainsi que les graphiques en fonction du temps. Donc, si on regarde dans Node-RED, le dashboard, on a un exemple de flow ici dans lequel on n'a pas besoin de la banque de données, en lequel le BME envoie des informations aux trois secondes et ces informations-là sont formatées pour sortir en deux endroits. La sortie 1, c'est message 1, donc c'est objet point de température et la sortie 2, c'est la pression. On a des topics ici qui vont apparaître dans les graphiques. Encore une fois, on a récupéré l'objet qui sort du BME et on a séparé les informations qu'on avait besoin pour envoyer dans les jauges et dans les graphes. Donc, si on regarde le graphe, les topics sont utiles si on a deux lignes sur le même graphe. À ce moment-là, les topics vont apparaître là. Comme j'ai juste un type de données par graphe, on a les topics qui ne sont pas utilisés. Donc, on aurait pu rajouter l'humidité à vous de compléter. Concernant chronographe, donc c'est bien sûr, c'est EnfluxDB et c'est le cas de hausse 8086. Dans le dashboard, je vais créer un dashboard ici qui s'appelle BME280. Et si on édite, par exemple, la configuration, on voit que j'utilise capteur et qu'à l'intérieur, on a différents types de mesures qu'on peut choisir. Donc, pour obtenir les valeurs ici, n'oubliez pas de faire Fill None. Par défaut, ça arrive avec nul, je crois, et on ne le voit pas. Même chose pour les graphiques. Pour Grafana, au niveau de la datasource, donc au niveau de la configuration, donc le nom, je l'ai appelé Enflux, on peut donner le nom qu'on veut. Le type, c'est EnfluxDB. L'adresse, c'est localhost, encore une fois, c'est le paie zéro lui-même. Donc, la banque de données est située dans le paie zéro, mais non pas sur un serveur ailleurs. Et on doit indiquer la banque de données qu'on veut utiliser. Je n'ai pas de user de password dans Enflux. Et on peut vérifier. Donc, ça fonctionne. Terminé.